bienvenue à mayenne pour la septième manche du championnat et coupe de france rallye cross 2013 des conditions ensoleillées beaucoup de spectateurs pour un championnat excitant c'est pas surprenant on commence tout de suite avec une manche division 3 avec le leader du championnat marc maurice à l'intérieur avec sa peugeot noir à côté de lui laurent jacquinet et patrick guillermes et c'est patrick guillermes qui va surprendre marc maurice ou pas non c'est toujours marc maurice qui prend le hall shot suivi par patrick guillermes et on prend une place à côté de patrick guillermes dans un peugeot 307 circuit très spectaculaire à mayenne avec des virages très vite un tour joker très technique aussi maurice en tête devant guillermes puis laurent jacquinet suivi de la c2 de patrice lambert patrick guillermes qui doit laisser aller marc maurice à part surprenant marc maurice l'homme en forme pour le moment en division 3 en tête du championnat juste devant christophe saunois maurice prend en main la deuxième partie de la saison la première partie mais maurice semble avoir l'élan pour le moment laurent jacquinet quittant le tour joker reste devant la citroën c2 de patrice lambert tour joker pour patrick guillermes un double gauche droite un double gauche droite racine à faire des fautes ici patrick guillermes n'en fait pas il reste deuxième dans cette manche devant jacquinet met bien en tête marc maurice à la recherche de la pole position en division 3 il est deux points supplémentaires parce que c'est très sérieux championnat et chaque petit point peut compter marc maurice vainqueur de cette manche qualificative et il est effectivement assuré de la pole pour la finale à j'ai vraiment fait cinq tours vraiment 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 à fond et au résultat j'ai pu décrocher le premier temps les deux reprendre deux points Christophe et et prendre la la pole du départ de la finale donc bon ça s'est bien passé pour moi On passe à la catégorie des Super 600 David Olivier deuxième au championnat à côté de lui Max Eveno Et puis Jean-Louis Poirier dans la Clio meilleur départ pour Olivier juste devant Eveno, un peu poussé par la Polo de Dominique Gerbeau David Olivier, deux jeunes au championnat juste devant Adeline Saunier mais bien derrière Jean-Baptiste Dubourg, leader du championnat, l'homme qui domine ce championnat en Super 600 David Olivier devant Max Eveno du parier et puis la très belle Audi A1 de Yvonique Diagou qui vient sur la piste derrière l'Apolo de Gerbeau Tour joker pour Max Eveno qui va tenter de passer devant David Olivier de cette façon-ci ce ne sera pas facile comme vous voyez Olivier attaque très fort avec ça Renaud Tungo Renaud resté devant Poirier c'est déjà important voilà Olivier qui va sans doute prendre son tour joker ici verra s'il reste devant Eveno ou pas il quitte le tour joker Oui Eveno juste derrière il n'y a pas une grande différence entre la Twingo et la C2 et maintenant il faut se concentrer parce qu'il reste encore un tour dans cette manche il faut faire un bon temps la place sur la piste est moins importante si Eveno peut rester dans le sillage d'Olivier et si Olivier fait un bon temps ils seront tous les deux contents ils cherchent tous les deux une place sur la première ligne de départ de la finale A dans une compétition aussi serrée que celle-ci chaque dixième compte il ne faut pas les gâcher en essayant de s'attaquer c'est Olivier qui gagne la manche juste devant Eveno et les deux pilotes ils font un bon temps ils peuvent être contents de leur manche Poirier troisième et on passe à la calibrée des Supercars avec la voiture de Sébastien Leub comme vous voyez avec son propriétaire Évick Knapik au volant c'est Fabien Payet qui a pris le meilleur départ devant Knapik puis Rodolphe Audran et Jessica Intarrière dans la Citroën Xara comme quatrième Payet qui a connu quelques problèmes techniques lors des manches qualificatives qui était juste un peu plus lent que Jérôme Conseil-Jeanin leader du championnat mais bien devant Hervé Knapik dans les couleurs qu'on connaît bien des performances de Sébastien Leub Tour joker pour Hervé Knapik et Fabien Payet qui attaque qui essaye de prendre d'enchaîner des bons tours mais c'est pas facile avec une voiture qui ne marche pas à 100% Rodolphe Audran et oh Jessica Intarrière bloqué dans le Tour joker et Fabien Payet il doit encore faire son Tour joker donc ça va lui coûter un peu de temps drapeau jaune agité là-bas il passe la voiture de Jessica Intarrière ça a sans doute lui coûter quelques dixièmes des dixièmes très important il sort du dernier virage là presque une victoire pour Fabien Payet mais le chrono pourrait peut-être meilleur que ça on a eu un petit souci avec la voiture on perdait un peu de pression de turbo donc on est en train de corriger ça et puis dans le Tour joker il y a Jessica Intarrière qui était bloquée dedans donc il a fallu l'éviter donc ça m'a coûté encore un peu de temps et tout ça additionné fait que Jérôme est plus rapide donc vu que ça se joue vraiment à pas grand-chose entre lui et moi voilà quoi ça s'est joué comme ça et on passe au final on commence avec la finale B en division 3 avec Patrick Guillaume et Stéphane Dréan sur la première ligne et c'est Stéphane Dréan avec les Clio qui prend le meilleur de part devant Guillaume et Benoît Morel à l'extérieur qui est un peu poussé à l'extérieur comme ça la Citroën Saxo de Mathieu Tréviant à la troisième place maintenant Dréan devant Guillaume et puis Tréviant et Benoît Morel les deux premiers de cette finale B peuvent continuer dans la finale A comme vous le savez quatre pilotes devant là que pour deux places et Stéphane Dréan le leader prend déjà son tour joker une stratégie peut-être un peu surprenante Patrick Guillaume qui passe devant Dréan et aussi la Saxo de Mathieu Tréviant en deuxième position maintenant Patrick Guillaume qui passe dans le tour joker en son tour est-ce qu'il peut rester devant Tréviant et Dréan et surtout Dréan c'est ça l'important Guillaume qui sort son tour joker qui passe derrière la Saxo au contact la contact entre Dréan Guillaume et Tréviant et les trois en voiture quittent la piste et c'est Benoît Morel qui prend la tête Benoît Morel en tête de la finale B quelle surprise il vainqueur Benoît Morel qui est deuxième Stéphane Dréan était encore en piste mais non c'est Franck Delaunay qui prend la deuxième place mais quelle catastrophe pour les trois hommes qui étaient en tête de cette finale B Mathieu Tréviant Patrick Guillaume et Stéphane Dréan tous les trois sortis dans la finale B et c'est Benoît Morel et Franck Delaunay qui passent en finale A quelle surprise et on passe au finale A et on commence avec la division 4 avec deux zéros locaux sur la première ligne Emmanuel Hahn et Guillaume Pinson et c'est Emmanuel Hahn qui prend le maire de part devant le leader du championnat Jimmy Terporeau dans son Audi à Damier Emmanuel Hahn Mayenet première course de la saison et le jour de son anniversaire en tête d'une finale A s'il pourrait la gagner il serait aux anges bien sûr mais Jimmy Terporeau le leader du championnat veut gagner cette course veut accroître son avantage au championnat toujours Hahn devant Jimmy Terporeau Sébastien Guillaume en troisième position dans la Peugeot 306 et c'est David Vincent et Guillaume Pinson qui sont 4 et 5 Pinson un peu bloqué derrière Vincent peut-être il a pris un mauvais départ et elle a perdu quelques places Emmanuel Hahn qui passe la Peugeot 207 de Kevin Jacquinet arrêté au bord de la piste Jimmy Terporeau qui prend son tour joker devant Emmanuel Hahn s'il peut enchaîner avec un tour parfait il pourrait passer la Clio d'Emmanuel Hahn Sébastien Guillaume toujours 3 David Vincent 4 et Guillaume Pinson 5 on se concentre sur Emmanuel Hahn qui doit encore passer par le tour joker Pinson qui essaye de passer Vincent là voilà tour joker d'Emmanuel Hahn est-ce qu'il peut sortir devant Jimmy Terporeau Séphane dans les gradins espère que si est-ce qu'il passe non c'est Jimmy Terporeau qui est à l'intérieur maintenant Jimmy Terporeau qui est à l'intérieur mais Emmanuel Hahn reste à côté qui est à l'intérieur dans ce virage à gauche et c'est Emmanuel Hahn qui reste en tête encore quelques centaines de mètres et Emmanuel Hahn va prendre une victoire très populaire ici à Mayenne première victoire pour Emmanuel Hahn devant Jimmy Terporeau et Sébastien Guillaumeau à la troisième place quel beau résultat pour Emmanuel Hahn David Vincent et Guillaume Pinson complètent le top 5 de cette finale en division 4 et Emmanuel Hahn aux anges bien sûr première victoire en rallycross énorme à domicile il n'y a rien de mieux et c'était très juste après les jokers disons que j'ai vu que Jimmy avait pris le tour joker deux tours avant moi et pendant deux tours je n'ai pas très bien roulé et après c'était vraiment limite à la sortie du joker après Jimmy a été correct on a dû se toucher un peu mais il n'y a pas eu de bobo ça s'est vraiment bien passé un week-end parfait pour ma part un homme très heureux fin de la première partie rendez-vous après la break de retour à Mayenne pour le championnat et Coupe de France de rallycross 2013 c'est la 7ème manche ici à Mayenne et on continue avec les finales on passe à la division 3 avec Marc Maurice en pôle à côté de lui Jonathan Poirier à l'extérieur Christophe Sonnois Florent Bedouneau était sur la deuxième ligne il y a un peu de contact là-bas et au contact entre Bedouneau et Guy Moreton Bedouneau reste sur le carré je crois et Guy Moreton est-ce qu'il peut continuer peut-être bien on reprend le départ avec Bedouneau Bedouneau qui a terminé toutes les manches sur le podium mais il n'en a jamais gagné une poussée dans la rail contact sévère et Bedouneau il peut continuer mais comme dernier et oh Christophe Sonnois qui a failli perdre la contrôle de son Toyota ça vibre il faut en 4ème position devant Benoît Morel Marc Maurice toujours en tête Jonathan Poirier prend son tour joker ça lui fait perdre une place non il était toujours 3ème Maurice en tête devant Christophe Sonnois c'est aussi des positions au championnat est-ce que Maurice peut encore prendre quelques points sur Sonnois c'est très important dans cette phase finale du championnat Sonnois qui prend son tour joker très important qu'il quitte le tour joker devant Payet la voilà la Peugeot blanche et Sonnois reste devant mais de justesse et Payet attaque derrière la Corolla petite touchette il revient il revient il revient et encore un petit contact et on dérive la Corolla Payet perd le pare-choc avant mais les deux voitures peuvent continuer mais tout ça est bien sûr en faveur de Marc Maurice qui pourra passer son tour joker sans grand problème il reste deux tours maintenant il peut commencer à contrôler il filait vers la victoire Sonnois un peu revenu sur Maurice mais c'est normal Marc Maurice sans doute a un peu baissé le rythme juste pour contrôler la course Jonathan Payet quand même quelques problèmes apparemment perdu le contact avec le top 2 et c'est Marc Maurice qui gagne cette finale-là devant Christophe Sonnois très belle victoire pour le leader du championnat et Marc Maurice très content bien sûr le départ était vraiment primordial comme je savais que j'étais quand même rapide il fallait absolument que je parte en tête et c'est ce qui s'est passé j'ai réussi à partir en tête et j'ai contrôlé grosso modo ma course j'ai fait un bon tour de joker et voilà après j'ai laissé tomber dans les deux derniers tours puisque j'étais ressorti en tête du tour de joker c'est important pour moi de reprendre des points voilà et puis comme je dis pour être champion de toute façon il faut gagner des manches il faut gagner des courses donc voilà il faut y aller absolument Maurice qui gagne devant Christophe Sonnois et il a maintenant 9 points d'avance au championnat Maurice 9 points d'avance sur Sonnois donc on passe à la finale de la Coupe Fingo et c'est Aurélien Crochard de la milieu de la première ligne qui a pris le meilleur départ devant Tom Donahou devant Céline Raymond quand même de Paul Menn toujours en deuxième position et Enzo Liebner qui vient de la finale B en troisième position Tom Donah a perdu beaucoup de place troisième homme sur la première ligne mais c'est Aurélien Crochard deuxième au championnat qui est en tête devant le leader du championnat Cyril Raymond pourrait reprendre quelques points sur Raymond si la situation reste comme elle est derrière Liebner c'est Pascal Hutto et Pascal Hutto prend son tour joker juste pour essayer de passer Enzo Liebner c'est peut-être une tactique que Cyril Raymond devrait suivre aussi Tom Donah sort de son tour joker il perd une place rejoint derrière Firmin Cadetou et le voilà Cyril Raymond qui me semble être juste un tout petit peu plus vite qu'Aurélien Crochard s'il peut faire un tour joker et enchaîner avec un tour parfait il pourrait passer la Twingo blanche et c'est plus facile à dire qu'à faire bien sûr bien que la première partie me semble réussie un bon tour joker tour joker maintenant pour Aurélien Crochard est-ce qu'il reste devant Cyril Raymond ou pas c'est ça la question cruciale dans cette finale de la coupe Twingo R1 le voilà Cyril Raymond qui prend la tête devant Aurélien Crochard deux tours parfaits lui on suffit de prendre la tête de la finale en coupe Twingo très belle course de Cyril Raymond et Pascal Huthot a pris la troisième place à Enzo Liebner mais la victoire est pour Cyril Raymond devant Aurélien Crochard mais comme ça il prend encore quelques points à Crochard c'est Raymond qui a maintenant 8 points d'avance sur Crochard très bon résultat donc pour Raymond victoire devant Crochard Huthot Liebner et Tom Denard quand même terminé 5 ans j'ai pris un mauvais départ enfin assez moyen on va dire Aurélien a pris un très bon start j'ai pas lâché j'ai essayé d'être au plus près de son pare-chaud carrière et j'ai bien joué j'ai regardé dans le rétro voir si des concurrents nous suivaient je pense que j'ai joué le Joker au bon tour je me suis appliqué je pense que j'ai jamais pris le Joker aussi vite ce week-end et voilà je suis très content pour toute l'équipe d'Elande ma famille mes amis mes proches et bravo à tout le monde merci très belle victoire possible au final en supercessant pas de Laurent Chartrain en pôle disqualifié après un faux départ c'est Jean-Baptiste Dubourg qui est maintenant dans la soi-disant pôle et qui prend le meilleur départ devant David Olivier Adlissanier et Max Eveno qui est poussé à la 4ème voire même 5ème 6ème place ou quelle malchance là pour Max Eveno mais c'est Jean-Baptiste Dubourg le leader du championnat qui est en tête ici circuit Maurice Farget devant David Olivier Adlissanier c'est aussi le top 3 du championnat Max Eveno après son mauvais départ prend un tour joker dans le 1er tour bonne solution mais est-ce que ça va rapporter on va le voir dans quelques tours Fabien Chalnoine dans la Dacia Sandero sur une très belle 4ème position Jean-Baptiste Dubourg qui domine ce championnat et qui est en train de dominer cette finale à en super 700 tour joker pour Sonnier et Chanouane c'est toujours la Clio et la Twingo devant reste 3ème Sonnier et Max Eveno en 4ème position maintenant parce que Chanouane a perdu 4 places il rejoint derrière Mickaël Martin et la Saxo aussi reste encore à regarder le tour joker des 2 leaders de Dubourg et d'Olivier et c'est Dubourg qui prend le 1er un virage très spectaculaire pour David Olivier qui sait qu'il doit attaquer s'il veut essayer de passer Jean-Baptiste Dubourg et prendre sa 1ère victoire dans la saison mais ça ne sera pas facile parce que Dubourg n'est pas connu pour faire des fautes le voilà le tour joker de David Olivier est-ce qu'il peut rejoindre devant la Clio ce sera très difficile pour David Olivier mais c'est Jean-Baptiste Dubourg qui est quand même en tête David Olivier reste de justesse 2ème devant Adeline Sonnier ce sera nouveau le top 3 classique en supercès oh non non Jean-Baptiste Dubourg il ralentit est-ce qu'il a crevé oui il a une crevaison et c'est Olivier qui est bloqué derrière lui comme Sagné est-ce qu'Olivier passe à droite Sagné à gauche qui va être premier contact entre la Clio et la Twingo en plus et entre la Clio et la Citroën mais c'est David Olivier qui est en tête devant Adeline Sonnier Jean-Baptiste Dubourg essaie de continuer mais il bloque Max Eveno maintenant il reste un tour qui va prendre sa première victoire de la saison est-ce que c'est David Olivier ou est-ce que c'est Adeline Sonnier encore quelques virages du duel entre la Twingo et la C2 et David Olivier qui sort le premier du dernier virage qui prend la victoire devant Adeline Sonnier Max Eveno est 3ème et Jean-Baptiste Dubourg finit 7ème à la fin avec Mickaël Martin comme 4ème et Fabien Chanouane 5ème de la finale en Super Saison mais quelle finale excitante à la fin et Adeline Sonnier très contente de sa 2ème place Vas-y une 4ème dernière tour Ah oui oui c'est vrai que le dernier tour je me voyais comme ce matin la 2ème manche c'est-à-dire dans le rail et j'ai réussi parce qu'on on se tape à 2 fois et c'est vrai que je ne pensais pas rester sur la piste donc on fait 2 on est super contents et David Olivier très content aussi bien sûr Ah une finale extraordinaire qui revient de nulle part une super bataille avec JB pendant tout le début de la finale je me suis accroché derrière j'ai dit allez il faut qu'on tente le tout pour le tout pour au moins rester au collet et puis en sortant du joker quand lui il est sorti j'ai vu qu'il avait crevé ce que je ne comprends pas par contre c'est qu'il a essayé de faire le forcing alors qu'il était crevé qu'il ne pouvait plus rien faire et ça a failli être très très dangereux sur la ligne d'arrivée un tour avant la fin et ça je trouve ça pas correct mais bon et sinon je suis super content de ma victoire c'est énorme il nous reste une finale une finale qui veut décider le championnat de France en division Supercars en pôle le leader du championnat Jérôme Crocez-Jeanin à côté de lui Fabien Payet Fabien Payet qui a pris un bon départ mais est-ce qu'il va passer premier dans le premier virage je crois qu'il rate son point de freinage il passe à l'extérieur il glisse vers l'extérieur c'est Crocez-Jeanin qui est en tête devant Hervé Knappic Payet rejoint troisième avec le moine quatrième et Christophe Jouet notre on-board caméra en cinquième position Christophe Jouet devant Payet si ça reste comme ça jusqu'à la fin Crocez-Jeanin sera champion de France 2013 et il nous reste quelques tours à compléter un bon duel ici entre Audran et la 207 de Vigorou c'est celle de Christophe Jouet bien sûr Jouet il suit Rodolphe Audran un peu de fumée et tour joker pour Fabien Payet qui va essayer de passer ainsi à la deuxième place prendre un peu de temps sur Eric Napic mais après passer Crocez-Jeanin sera très difficile trois pilotes qui passent par un tour joker aussi Jean-Claude Lemoyne avec la Xara et Audran avec la 207 Fabien Payet il faut attendre le tour joker maintenant d'Hervé Knapic Christophe Jouet en cinquième position derrière Jean-Claude Lemoyne voilà Crocez-Jeanin toujours en tête et le tour joker pour Hervé Knapic est-ce qu'il peut rester devant Fabien Payet premier gauche droite deuxième gauche oh petite vote là d'Hervé Knapic petite dérive ça lui coûte du temps et Fabien Payet passe devant oui juste une toute petite faute de pilotage d'Hervé Knapic et Fabien Payet en profite il reste le tour joker de Fabien Grossez-Jeanin s'il fait sans faute ici il lui reste un tour pour décrocher le titre et pas de problème pour le pilote de la Clio Jérôme Grossez-Jeanin qui a dominé le week-end à Mayenne il savait qu'une victoire lui donnerait le titre de champion de France Rally Cross en division des Supercars ce serait son premier titre après 7 ans de Rally Cross et un titre très mérité belle victoire pour Jérôme Grossez-Jeanin devant Fabien Payet et Hervé Knapic et Jérôme Grossez-Jeanin n'en revient pas je savais que Fabien avait fait des gros départs parce que j'ai regardé tout le week-end sa manière de démarrer on est arrivé au bout un peu côte à côte et puis il a voulu tenter de freiner plus tard et je pense que ça n'a pas joué parce que je l'ai vu s'en aller vers l'extérieur et puis nous après j'ai pris en main la finale et j'ai roulé comme on a fait comme on a fait tout le week-end pour pour essayer de prendre de prendre de l'assurance prendre un peu d'avance et puis voilà après le tour joker ressortir devant donc ça voulait dire ça voulait dire déjà presque course gagnée il ne fallait plus que plus que finir et puis on m'annonce à la radio champion de France 2013 donc voilà c'est une finale extraordinaire et franchement gagner un titre sur une victoire c'est c'est voilà c'est une victoire je ne m'en rends pas compte encore ça viendra dans quelques jours nous on se reverra dans quelques semaines pour le rallye cross de Normandie à bientôt c'est une victoire Sous-titrage ST' 501